... C'est une tradition. Chaque année, Bonlieu Seine Nationale ouvre sa saison culturelle fin septembre avec son festival Annecy Cinéma Italien. La 37e édition du Rendez-vous a mis en avant cette année une programmation ancrée dans l'actualité, innovante et éclectique. Le festival proposait aussi des nouveautés comme les ateliers, des rencontres avec les différents protagonistes du cinéma italien. Je fais beaucoup de rencontres comme ça. Le niveau moyen de ce qu'on a fait cette année avec les invités, avec le travail de la présidente directrice de l'Académie du cinéma italien, le public, le niveau de la discussion était vraiment très élevé. Ça ne passe pas tout le temps comme ça. Donc, avoir trois jours à ce niveau-là, moi je suis vraiment très très content. Donc, en tout cas, c'était le premier essai de faire un truc comme ça. On s'est déjà venu très très bien, donc on a seulement le temps de développer encore mieux. Quatre ateliers ont rythmé la semaine à la rencontre d'acteurs, de réalisateurs ou encore de sédaristes. Parmi les invités, le réalisateur Alessio Cremonini a échangé avec le public après la diffusion de son film, produit par la plateforme de vidéo à la demande Netflix. Sur ma peau revient sur l'affaire Stefano Cucchi, un jeune homme arrêté par la police et décédé en prison. Un fait divers délicat et traumatisant de l'actualité italienne. Pour différentes raisons, c'est le premier festival auquel participe ce film en dehors de l'Italie. C'est donc un honneur d'être ici à Annecy, où il y a en plus une tradition importante pour le cinéma italien. Alors on peut dire, je suis très heureux et je me sens vraiment ici chez moi. Le public a répondu présent lors de ces moments d'échange, accessibles à tous, gratuitement, mais aussi tout au long de la semaine dans les différentes salles d'Annecy et de ses alentours, participant au festival. Le festival a changé en mieux à mon avis, c'est-à-dire qu'il a tout s'est renouvelé et donc on est encore plus content d'être ici. Et en plus il y a un public à ma vie. C'est plein, les gens, les salles sont pleines et c'est très important pour nous. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Les ateliers organisés en collaboration avec l'Académie du cinéma italien auront de nouveaux lieux en 2020.